Attends, il faut qu'on dise qu'on déménage. Ok, vite. On déménage! On déménage! C'est la journée du déménagement. Picasse veut faire une vidéo alors qu'on n'a pas de temps. On a toujours le temps, on choisit ce qu'on fait dans la vie. En ce moment, je veux danser parce qu'on déménage. On est dans le jus. On est dans le jus. On déménage! C'est la journée du déménagement. C'est pour ça qu'on est laid même. La gang, je suis tellement épouvantablement laid. Ça fait 4 jours que je ne me suis pas lavé. Mais je pense qu'en même temps, c'est ça. C'est ça la vérité derrière les déménagements. Les gens qui sont beaux et qui se ferment beaux en train de déménager, c'est des estimentaires. Non, c'est des estimentaires. Fait que santé à vous. On est laid, on déménage, on est heureux. C'est tout ce qui compte. Yeah! La gang, on a déménagé! Je vais essayer du mieux que je peux de faire un recap des dernières semaines de qu'est-ce qu'on a vécu, de toutes les étapes, de c'était quoi réellement, concrètement, acheter une maison. Parce que moi, c'est le genre de vidéo qui m'aurait vraiment fait du bien. Parce que pendant plusieurs années, mon copain et moi, on a magasiné, on était complètement effrayés par le processus qu'est celui d'acheter une maison. Puis au final, je me rends compte que oui, il y a beaucoup d'étapes. Ça peut être effrayant. Il y a des étapes qui sont plus agréables que d'autres. Mais overall, ça a été une expérience super positive pour moi. J'ai envie de vous partager tout ça. On starte du début. Rewind! Ça se dit-il comme ça? Rewind! Whatever! 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 Faire les étapes pour acheter une maison, première des choses, on a commencé à aller visiter des maisons. Comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo YouTube, on a visité quelques maisons. Je vous ai même amené avec moi dans ce processus-là pour finalement tomber sur une maison qui faisait bien du sens. Le soir même, quand on a été visiter la maison, on a décidé de faire une offre. Mais malheureusement, il y avait déjà eu une offre sur la maison. Quelqu'un d'autre était intéressé par notre maison. Voyons, mon tabarnak de Calais, c'est qui toi? On n'a pas eu le choix. On a dû prendre les grands moyens. On a dû écrire une lettre au propriétaire de la maison. Oui, oui! On a joué la carte sentimentale de la famille. On a joué la carte de la femme enceinte. Puis vous savez quoi? On a bien fait de jouer cette carte-là parce que finalement, c'est notre offre qui a été acceptée. Tout s'est enchaîné vraiment rapidement. Du moment où est-ce qu'on est allé visiter la maison, qu'on a fait une offre, qu'on a su que notre offre était acceptée, je pense que ça a pris 48 heures. Ça a été très, très, très rapide. Je suis consciente que tous les processus pour acheter une maison ne sont pas autant rapides et efficaces que le nôtre. Mais nous, ça s'est fait. Écoute, je pense qu'on était destinés. Je ne sais pas quoi vous dire. Je pense que des fois, la vie fait bonnes choses puis dans notre cas, ça a clairement été ça, OK? Faire que notre offre a été officiellement acceptée sous condition de l'inspection de la maison. Là, je vous entends mes questions. Qu'est-ce que c'est ça? L'inspection de la maison. L'inspection de la maison, c'est quelque chose d'absolument nécessaire quand tu achètes une maison. C'est un monsieur que ça a de jeune, OK? Lui-là, moi d'ailleurs, ça m'a tellement impressionné. Il connaît toutes des maisons, OK? Il connaît absolument toutes des maisons. Moi, j'avais vraiment hâte à l'inspection parce que je me suis dit, ça va être le fun, on va retourner à la maison, on va pouvoir découvrir la maison sous tous ses angles. Et non, c'est pas ça, pantoute. Bien oui, c'est un peu ça. On est retourné à la maison. Mais la job d'inspecteur, écoute-moi bien, c'est pas de te dire, wow, ta maison est magnifique pour telle, telle, telle raison. Hé, j'aime ça, ta maison. Hé, ça, c'est beau comme couleur de peinture. Non, oh non, oh non. Sa job à lui, c'est vraiment de te dire tout ce qui va pas dans la maison. Sors de là, t'es anxieuse. Tu te poses des questions. Tu remets tout en question, en fait. Tu te dis, est-ce que c'est une bonne chose que j'achète une maison? J'étais comme, bon, bien, on se ramasse avec plein de problèmes, tu sais. Parce que la réalité, c'est que nous, on n'a pas acheté une maison clé en main. C'est pas une maison neuve. Fait que oui, la maison a plein de petits bobos. Mais non, c'est ça la réalité. D'acheter une maison qui a plus de 50 ans, il suffit juste de voir si les petits bobos de la maison sont des réels petits bobos ou si c'est des bobos majeurs. Et après moins réflexion, après avoir contacté plusieurs personnes qui se connaissaient clairement mieux dans le domaine que moi, comme mon beau-père, clin d'œil, bien, même après l'inspection, on a décidé d'aller de l'avant avec l'achat de la maison. Parce que 100% que c'est pas une maison parfaite. Il y a quelques petits trucs qu'on pourrait faire. Il y a quelques petits trucs qu'on a fait, qu'il va falloir faire à court terme, qu'il va falloir faire aussi à long terme. Mais c'est ça, acheter une maison. Acheter une maison, c'est donner de l'amour à cette maison. Le temps que toi, tu vas y vivre. Et puis, by the way, même si tu achètes une maison neuve, il va y avoir des petits bobos. Fait que dans tous les cas, quand tu achètes une maison, il faut que tu t'attendes à ce qu'il y ait des petits bobos. OK, il n'y a pas de perfection dans la vie, ça n'existe pas. OK, on a fait une offre d'achat. OK, on a fait l'inspection. On veut la maison. C'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes, elles sont nombreuses. Quand tu achètes une maison, ben non, ben nous, on n'avait pas tout l'argent. C'est beaucoup de sous quand tu achètes une maison. Alors, il faut que tu trouves une banque qui va te faire confiance et qui va te prêter l'argent. Et en ce moment, les taux d'intérêt à la banque, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Donc là, il faut que tu trouves non seulement une banque qui va te prêter de l'argent, mais il faut que tu trouves la meilleure banque qui va t'offrir le meilleur taux possible. Fait qu'après avoir trouvé la banque, il a fallu ouvrir un compte de banque conjoint. Ça, je ne m'en attendais pas. Fait que là, moi, mon chum, on est rendu avec notre compte de banque à deux. J'ai l'impression qu'on est rendu un couple de petits vieux. Par la suite, il y a eu le rendez-vous avec les assurances parce que oui, il faut que tu assures ta maison, il faut que tu assures ton prêt, il faut que tu as... Regarde, assurance, assurance, assurance. Achat de maison, assurance. Et bien sûr, les nombreux rendez-vous chez le notaire. Bref, tous ces rendez-vous-là, mènent de rien. Ça coûte de l'argent, ça coûte des sous. Oh oui, c'est beaucoup de rendez-vous. Donc, pendant les deux semaines après l'achat de notre maison, c'était rendez-vous par le sur-rendez-vous. On était vraiment surchargés puis c'est beaucoup d'informations à essayer de catcher. Fait que oui, bref, ça peut vraiment être stressant l'achat d'une maison parce qu'il faut prendre en considération que c'est sûr que tu vas avoir plein de rendez-vous à gauche et à droite. Il faut que tu sois disponible, il faut que tu ailles le temps. Puis là, il faut que tu t'assures que tous ces rendez-vous-là, bien, c'est fait et que tout est en ordre pour le dernier rendez-vous chez le notaire qui est le rendez-vous le plus excitant qui est la journée où est-ce que les propriétaires de la maison te donnent les clés. C'est le jour J. Jour J, je peux pas croire qu'on a acheté une maison puis qu'on a les fucking clés dans quelques heures. C'est vraiment un moment magique. C'est particulier parce que les anciens propriétaires de la maison, pour eux, c'est comme un petit deuil de devoir fermer la porte à tellement d'années, tellement de beaux souvenirs vécus dans cette maison. Mais pour nous, c'est tout le contraire. Pour nous, c'est ouvrir la porte à un nouveau chapitre, à une nouvelle étape dans notre vie. Puis oui, c'est comme le début de quelque chose de magnifique, de notre première maison puis de notre chez-nous, de notre vrai chez-nous. Moi, puis Cède, après avoir eu les clés, on est allés directement à la maison. On n'avait rien à faire à la maison, mais on voulait juste le feeling d'ouvrir la porte, de débarrer la porte pour la première fois, de rentrer chez toi. Tu sais, of course, avec le temps, on va s'habituer, comme dans tout dans la vie. Mais les premières fois, en tout cas, moi, c'est ça le feeling que ça m'a fait quand j'ai mis les pieds dans la maison pour la première fois. J'ai commencé à explorer un peu. J'avais vraiment l'impression qu'il y a une petite fille qui découvrait la nouvelle maison dans ses parents. Elle me sentait un peu imposteur. C'était comme trop gros puis trop grand trop beau pour être vrai. Cette soirée-là, on a passé des heures à rien faire, littéralement à rien faire à pas avoir le sourire jusqu'aux oreilles, comme ça. On regardait partout comme des enfants puis on essayait de réaliser que tout ce qu'on vivait était vrai. On dirait qu'il faut que je me pince parce que... En vrai, je comprends pas ma vie. Tout s'est fait tellement rapidement. Je comprends pas qu'on ait enfin notre maison. Ça a été notre rêve à m'observer pendant tellement, tellement longtemps. pis je pensais pas qu'on allait pouvoir réaliser ce rêve-là. Une chose aussi, c'est qu'acheter une maison pas au goût du jour, enceinte, ça a son lot de défis, son lot de stress. Je vous avouerais que tout ça va engendrer énormément de stress, vraiment, vraiment beaucoup. Je trouvais que... En fait, moi, déménager, c'est quelque chose qui me stresse énormément dans la vie, mais déménager et être enceinte et surtout l'achat d'une maison, c'est pas un bête déménagement que je passe d'un appart à un autre pis que comme j'ai pas à refaire quoi que ce soit, la peinture est chill, tout est chill. Non, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de stress de voir la charge de travail qu'on avait à faire. Au moins, j'ai trouvé ça vraiment stressant. Mais, j'ai vite réalisé que j'ai été stressée vraiment pour rien. Absolument pour rien. Mon copain, il voulait tellement pas que j'aille une charge sur les épaules. Il arrêtait pas de me dire arrête de stresser, arrête de stresser, je vais m'occuper de tout. Pis pour vrai, il s'est occupé d'absolument tout. Il a été une perle. Notre famille, nos amis sont venus nous aider, tout le monde a été là pour nous. Tout le monde a fait en sorte de vraiment s'assurer qu'on soit bien, que tout soit fait rapidement pour qu'on puisse s'installer pis justement que toute la charge de stress, la charge mentale que j'avais sur les épaules, je puisse enfin la mettre de côté pis qu'on puisse juste commencer à s'installer pis à profiter de notre nouvelle vie. Fait qu'au début, on avait une méga job de peinture et d'arrachage de fucking tapisserie dégueulasse, décollissante à faire. Ça a été des heures et 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 des heures de peinture et de rachage de fucking tapisserie dégueulasse. Une bonne semaine et demie dans peinture on a fait quand même appel à un gars qui est venu nous aider au tirage de joints. Je dis ça pis je m'y connais tellement pas mais à cause de la tapisserie dans le fond ça avait comme arraché les murs fait que là il fallait comme remettre les murs droites. Je sais pas si ça fait de l'argent ce que je dis. moi j'ai peinturé mes escaliers j'ai peinturé les escaliers pis les petites moulures en bas j'ai fait ça moi moi j'ai fait ça Cédric a fait tout le reste mais moi j'ai fait quand même les petites moulures en bas après ça on a déménagé officiellement pis là comme j'étais enceinte on a décidé de faire affaire avec une équipe avec des déménageurs pour avoir l'esprit tranquille je me suis vraiment renseignée sur les déménageurs parce que moi j'ai déjà vécu une mauvaise expérience fait que je voulais pas vous faire fourrer deux fois je vous écris juste ici la compagnie de déménagement si vous voulez faire affaire avec eux au moins ça a été une de mes meilleures décisions faire appel à des déménageurs pis je voulais pas non plus que tout repose sur les épaules de Cédric fait que c'était fun c'était bien le fun c'était le fun comme journée pour vrai comme habituellement ça me suis fière sous le déménagement pis là c'était le fun c'était le fun fait que là tranquillement pas vite on s'installe on prend nos aises on prend nos aises on découvre notre environnement on tombe littéralement en amour avec notre maison pis surtout on réalise qu'on va vraiment être bien genre c'est bizarre ma fille a comme un semblant de quelque chose qui s'apparente à une chambre je trouve ça tellement hot je trouve que tout devient comme concret on commence à s'équiper on magazine seconde main on a acheté plein de lobes seconde main qui nous ressemblent vraiment pis qui font en sorte qu'on habite notre endroit pis c'est ça c'est vraiment le fun c'est vraiment le fun fait que notre maison commence vraiment à faire du sens ça serait pas mal ça la gang les étapes pour acheter une maison c'est pas si pire c'est pas si pire oui il y a des moments pleins il y a des moments le fun pis c'est ça que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui c'est stressant c'est stressant comme achat mais c'est surtout vraiment excitant pis je me compte vraiment chanceuse d'avoir le portail de pouvoir vivre ça en ce moment à mes 28 ans d'être enceinte d'avoir acheté une maison avec mon copain ouais c'est vraiment une chance je sais que c'est pas tout le monde qui peut se permettre l'achat d'une maison je suis vraiment vraiment fière de vous pis vraiment contente ben de voir où est-ce que la vie nous mène ça m'en fout les murs ça m'en fout les murs fait bref la gang est-ce que vous aimeriez avoir officiellement un all-store un all-store genre pas un appartement tour un all-store prochainement sur ma chaîne youtube écrivez dans les commentaires j'aimerais ça vous faire la visite officiellement j'aimerais ça également vous montrer nos petits trouvailles qu'on a dénichées seconde main des meubles de la décoration qui personnifient vraiment notre espace j'aimerais ça vous montrer aussi la chambre de notre petite fait que bref écrivez dans les commentaires si ça vous tente si ça vous tente pas ben écrivez mais je vous inviterez pas chez nous restez chez vous je vous aime la gang pis j'espère que cette vidéo-là vous a permis de comprendre un peu plus c'est quoi l'acheter de maison pis j'arrive pas de voter pis c'est ça on se voit la semaine prochaine bye Sous-titrage Société Radio-Canada